Générique ... Bonjour et bienvenue dans Actuel, le sommaire de ce numéro. Dans le sport, le combat contre le sexisme marque des points. Égalité salariale, procès pour harcèlement. Tour d'horizon du Mali aux Etats-Unis, en passant par l'Irlande. Depuis 16 ans, elle a été l'une des personnalités les plus puissantes du monde. Au moment où la chancelière Angela Merkel va passer la main, hommages et bilans se multiplient. Revue de presse avec Ingrid Terwatt de Courrier international. Enfin, à travers le monde, sur 750 millions de personnes ne sachant ni lire ni écrire, deux tiers sont des femmes. Cela les maintient en situation de dépendance et d'infériorité. Certains pays, comme la Côte d'Ivoire, ont lancé des campagnes d'alphabétisation reportage de nos correspondants. Et pour commencer un tour des avancées féministes dans le football ou la gymnastique, en bref et en images avec Inès Olagaraï. Elles ont gagné quatre fois la Coupe du Monde. Après leurs multiples succès sur le terrain, les joueuses de l'équipe nationale féminine de football aux Etats-Unis sont en bonne voie pour gagner leur combat pour l'égalité salariale. La Fédération américaine de football promet de les payer désormais autant que la sélection masculine. Une promesse accueillie avec prudence par les joueuses. Nous aimerions dire que c'est encourageant, qu'il faut être optimiste, mais nous avons déjà entendu beaucoup de déclarations. Ce que nous voulons vraiment voir, c'est ce qui sera proposé à la table des négociations. En mars 2019, 28 membres de l'équipe ont lancé des poursuites contre la Fédération américaine de football pour obtenir l'égalité salariale. Mais l'année suivante, un juge les avait déboutés. Fin août, l'Irlande s'est-elle engagée à payer les joueurs et les joueuses de la même façon lors des matchs internationaux. Tout comme le font déjà l'Angleterre, le Brésil, l'Australie, la Norvège et la Nouvelle-Zélande. Cela fait plusieurs semaines que l'équipe féminine nationale junior de football attendait de pouvoir quitter l'Afghanistan. Dimanche dernier, les jeunes filles, âgées de 14 à 16 ans, ont pu embarquer avec leur famille dans un vol à destination du Portugal. qui leur a accordé l'asile. Elles n'arrivent pas à réaliser qu'elles ont enfin quitté l'Afghanistan. Elles sont encore en état de choc. Elles n'arrivent pas à y croire. Interdites de sport sous le régime taliban, ces jeunes filles gardent toutes le même rêve, devenir joueuses professionnelles lorsqu'elles seront adultes. Devant le congrès américain, ces quatre championnes de gymnastique sont venues témoigner des agressions sexuelles qu'elles ont subies. Et toutes accusent le FBI de ne pas avoir pris leur plainte au sérieux au moment des faits. Le FBI a mis 14 mois pour me contacter, malgré mes nombreuses demandes de témoignés. Leur agresseur, Larry Nassar, est l'ancien médecin de l'équipe. Il a été condamné à la prison à vie pour avoir commis des agressions sexuelles sur plus de 250 gymnastes. Et pour compléter ce sujet, à noter la fin de l'Omerta sur l'un des plus grands scandales d'abus sexuels dans le sport féminin en Afrique. Sept responsables et entraîneurs du basket malien ont été suspendus de leurs fonctions, malgré leurs tentatives d'obstruction et d'intimidation. Et grâce à une enquête de la Fédération internationale, ils seront jugés pour leurs agissements ces dernières années. Une excellente nouvelle pour l'afro-basket qui prouve que l'impunité recule. Elle a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans et est considérée comme l'une des personnalités les plus puissantes de la planète. Angela Merkel quitte le pouvoir et fait la une de nombreux journaux, notamment Courrier international. Ingrid Terwatt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vu d'Espagne, Angela Merkel est reine d'Europe. Vu des Etats-Unis ou du Royaume-Uni, les commentaires sont beaucoup moins élogieux. Oui, ça peut paraître un peu surprenant, peut-être. C'est dans le sud de l'Europe, dans des pays qui ont été pourtant particulièrement touchés par les mesures d'austérité imposées en 2010, notamment par Angela Merkel, qu'on trouve les éloges les plus incroyables sur la chancelière allemande. Alors, à Rome, l'Espresso parle de son sourire énigmatique, un petit peu comme on parle de la Joconde, et dit d'elle qu'elle est le personnage le plus intéressant de notre continent. La Vanguardia à Barcelone dit, vous le mentionniez, qu'elle est la reine non couronnée de l'Europe. Malgré parfois, effectivement, un bilan un peu mitigé. À Lisbonne, le journal des négocios dit d'elle qu'elle est la figure la plus charismatique et la plus consensuelle de toute l'Europe. Et tacle au passage Emmanuel Macron, qui serait loin d'avoir un statut qui s'approcherait même de celui d'Angela Merkel. Et donc, finalement, c'est dans les pays anglo-saxons qu'on est le plus critique. À Londres, le Daily Telegraph dit d'Angela Merkel qu'elle est l'architecte du Brexit. C'est quand même un petit peu fort de café, peut-être un petit peu de mauvaise foi dans ce genre d'argument, mais en tout cas, le Daily Telegraph reproche à Angela Merkel d'avoir, avec différentes mesures, l'accueil des réfugiés, les plans d'austérité, etc. abîmer la confiance que, notamment, les Britanniques avaient dans l'Europe. Et donc, ça serait de sa faute s'il y a eu le Brexit. Et puis, à Washington, le Washington Post souligne la Merkel-mania de la gauche comme de la droite américaine et essaie de tempérer un petit peu l'enthousiasme que suscite Angela Merkel et dit que, malgré tout, elle a eu un bilan un petit peu mitigé, histoire de ne pas tomber complètement dans la géographie. Un bilan mitigé aussi, disent certains, en matière de droits des femmes. Et si Angela Merkel s'est reconnue féminine seulement il y a un an, en fait, en devenant quand même la première femme chancelière, elle a brisé le plafond de verre et est devenue un modèle. Alors, autre article à découvrir dans Corée Internationale cette semaine, sur le Japon, où des universités pour femmes ouvrent leurs portes à des étudiantes transgenres. C'est une mesure très progressiste dans un pays très conservateur en matière de droits des femmes. Oui, c'est un pays qui est franchement à la traîne. sur le droit des femmes et sur les droits LGBT, pour dire les choses de façon plus large. Ces mesures font suite à des années et des années d'hésitation et d'atermoiement. Alors, l'université pour femmes d'Ochanomizu a décidé d'ouvrir ses portes aux femmes trans et donc de modifier légèrement son règlement sur les admissions. En fait, dès 2012, quatre universités avaient déjà pris des mesures similaires. Alors, qu'est-ce qui a changé ? En fait, il y a eu un moment de bascule en 2017, quand un organe consultatif rattaché au gouvernement a dit que exclure les femmes trans des études supérieures, c'était une violation des droits humains. Et donc, finalement, à partir de 2017, les gens, notamment les responsables d'universités, ont commencé à réfléchir et à être choqués par la discrimination dont ils faisaient preuve. Alors, depuis, il y a eu des campagnes de sensibilisation sur les campus, avec des experts, des experts en droit, des militants LGBT qui sont venus expliquer les choses. Malgré tout, d'après les derniers sondages, 25% des étudiants et du corps professoral de ces universités sont quand même inquiets, voire hostiles, de la présence de femmes trans parmi leurs camarades, leurs élèves. C'est donc très inquiétant. Il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire au Japon. Alors, pour finir, une enquête du Wall Street Journal qui met en garde contre l'impact malsain des réseaux sociaux et surtout d'Instagram sur les adolescentes. Sur les adolescents, de façon générale, et surtout sur les filles, évidemment. Facebook a lancé une étude interne en 2020, et selon cette étude interne, 32% des adolescentes disent que quand elles se sentent mal par rapport à leur corps, Instagram aggrave leur mal-être. Et en fait, depuis trois ans, Facebook lance des études internes, mais refuse de les publier, refuse de reconnaître publiquement qu'il y a un problème. Et Mark Zuckerberg, en mars 2021, un an après cette fameuse étude, était devant le Congrès américain interrogé sur les questions de santé mentale des jeunes. Et lui allait complètement contrario de ses propres enquêtes internes et disait que les réseaux sociaux étaient très bénéfiques pour la santé mentale des jeunes, ce qui est faux. C'est très inquiétant. Il y a donc une espèce d'omerta sur ça en interne chez Facebook, qui refuse de reconnaître le problème, refuse de publier les études et refuse finalement de faire quoi que ce soit. Les salariés même qui pourraient être des lanceurs d'alerte se trouvent très gênés par cette situation de blocage complet. Voilà. Et on peut lire aussi dans cet article que les jeunes filles accusent Instagram d'être responsables de l'augmentation de leur taux d'anxiété et de dépression. Certaines ont des pensées suicidaires. On peut lire ça au fait qu'elles sont poussées vers un canon de beauté qui a tous ses filtres. Tous les détails, en tout cas, sont à retrouver dans cet article de Courrier international qui, je vous rappelle, fait sa une sur Angela Merkel. Au revoir, Angela. Auf Wiedersehen, Frau Kanzlerin. Et merci beaucoup, Ingrid Terwatt, d'avoir été avec nous. Voilà. Pour finir, direction la Côte d'Ivoire, où la moitié de la population ne sait pas ou très peu lire et écrire d'après l'UNESCO. La majorité sont des filles et des femmes. Longtemps, leur éducation n'a pas été une priorité pour les autorités. Mais depuis peu, elles mettent l'accent sur l'alphabétisation, clé de l'autonomie. Reportage sur place de nos correspondants, Damien Coffey et Anane Ferjani. À Bobo, dans le nord d'Abidjan, au domicile de Brigitte Kouamé, pour la jeune femme aujourd'hui en deuxième année d'études de soins infirmiers, atteindre ce niveau de formation n'était pas gagné d'avance. Le point de départ de son alphabétisation, une mauvaise expérience dans un supermarché à l'âge de 12 ans. Selon la Banque mondiale, en 2018, en Côte d'Ivoire, le taux d'alphabétisation chez les femmes de plus de 15 ans était de 40,4% contre 53,6% chez les hommes. Un écart que le gouvernement a bien du mal à réduire. Ces femmes sont retenues, n'est-ce pas, pour les travaux domestiques. Il y a aussi le point économique parce qu'à un moment donné, il faut bien assurer un certain nombre de charges qui, si le parent n'a pas les moyens de le faire, est obligé de lâcher et de laisser la petite à la maison. Le temps, les déplacements, les coûts, autant d'obstacles qui entraînent beaucoup d'apprenantes à jeter l'éponge. Consciente que son parcours peut être source de motivation pour d'autres femmes, Brigitte, elle, aspire à aller plus loin. J'aimerais rentrer dans une institution, une INSEV, une ESCO, une infirmière sans fortune. Aujourd'hui, sa mentor, Joséphine, est venue lui rendre visite. Cette éducatrice a fait de l'alphabétisation numérique son cheval de bataille. « Quelqu'un qui apprend à lire l'alphabet, c'est vrai que c'est écrit sur le portable, mais il faut rentrer dans les fonctions. Je suis en train de tout faire pour que, dans tous les centres d'alphabétisation, l'informatique soit insurée. » Joséphine Coadio plaide pour une subvention des activités menées par les centres privés. Les autorités, elles, ont fait le pari ambitieux de réduire l'analphabétisme à 20% d'ici 2024. Un plan d'action concret devrait être élaboré d'ici la fin des états généraux de l'éducation en février 2022. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous depuis Kinshasa, Tunis ou New York. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur nos réseaux sociaux. Et on se quitte sur ces photographies de la mystérieuse Vivoyane Maier, exposée en ce moment au Musée du Luxembourg à Paris. Une artiste au talent longtemps méconnu qui travaillait comme nourrice et dont les clichés ont été découverts il y a 14 ans. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.